Voilà, il est proche de l'anticyclone, je tourne juste devant moi, on voit il y a une première exercice bleue et derrière il n'y a plus de nuages et normalement c'est le centre de l'anticyclone. Voilà, il faut que j'empanne avant ça largement parce que sinon... Donc là je suis gênataire parce que le ski fait des fonds, voilà, il n'y a plus beaucoup de vent, là je vais monter la trinquette pour essayer d'appuyer un peu, voilà. Voilà, là on le voit, au fond là ça s'éclaircit et ça c'est le centre de la bulle quoi, on va aller là quoi. Donc là je vais empanner, dans la prochaine demi-heure j'empanne et je vais aller dans cette direction là, voilà. Je me trouve dans des zones sans trop de vent quoi, je suis en train de tourner autour de l'anticyclone. des Açores, voilà, c'est plus Saint-Hélène, c'est plus les anticyclones du sud, c'est les Açores bien de chez nous. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais vous montrer un peu la route que, enfin la simulation de la route jusqu'à la fin. Voilà, ça c'est sur le logiciel de routage, enfin le logiciel de navigation que j'utilise là, qui s'appelle Adrena et qui est fait par Michel Rodet et sans ce logiciel là, la vie serait plus compliquée, on peut le dire, voilà. Voilà, et puis c'est grâce aussi à ce logiciel là, parce qu'il ne fait pas que de la navigation, il fait de la performance, il fait tout ça, donc c'est grâce à lui qu'on peut trouver nos vitesses cibles et puis c'est grâce à lui que dans quatre ans le bateau ira plus vite que ce qu'il va aujourd'hui. Voilà, donc à gauche, hop ! Alors, table à carte, la table à carte, on va aller sur le logiciel, voilà, donc ce qu'on voit là à l'écran, là il y a les bateaux, donc moi je suis là avec Jean, ici plus bas au milieu, là il y a My Golding, et là on voit, on voit l'anticyclone déjà sort, donc je vais mettre de la couleur, plutôt on verra mieux. Voilà, donc les zones de bleu, bleu foncé, c'est les zones où il y a le moins de vent, et puis on va vers des couleurs chaudes dans les tons orange, et ben s'il y a plus de vent. Donc là on voit que le champ de vent il est pas important, il faut qu'on tourne autour du tanticyclone là, ou alors que faire comme Mike qui a choisi d'aller couper la route et faire plus au près, quoi, dans du vent plus faible, quoi. Donc c'est pas qui aura raison, donc je vais lancer la simulation, et puis on verra que d'ici l'arrivée il va se passer des choses encore, quoi. Donc les bateaux vont partir, vont s'animer normalement, voilà. Donc le vert ou le bleu c'est égal, je veux dire, c'est des fichiers différents qui nous donnent des nuances de routes différentes, quoi. Donc ça c'est un trajet brut, donc on voit bien qu'il faut monter, il y a une zone de transition là, avant que du vent nous attrape du vent plus stable, quoi. Et voilà, et puis là après, il y a notre baston officiel d'arrivée, là, qui nous attend, là, juste pour nous dire que c'est pas fini jusqu'à la fin, voilà. Donc il y a bien 40 noeuds prévus aussi, les fichiers, donc... Merci. Merci.